Salut, salut tout le monde, comment vous allez ? C'est votre homme, serviteur, héritant. Je dirais le meilleur conseiller des débordaux, l'Ikofa. Certains jaloux ne vont pas le reconnaître, mais je sais même que Latisse, au fond de lui, le sait. Et c'est cela ma satisfaction. J'ai lu tous vos commentaires. J'ai lu toutes vos critiques. J'ai tout lu. Et d'autres commentaires m'ont fait rigoler, d'autres commentaires m'ont fait chaud au cœur. En tout cas, merci à ces personnes-là, de bon sens, qui soutiennent vraiment l'Ikofa. Qui comprennent un peu la vision d'Ikofa, qui connaissent bien la nature d'Ikofa. Et qui savent ce que l'Ikofa représente pour votre artiste débordaux, l'Ikofa. Veuillez bien vous installer, parce que cette vidéo-là, c'est pour réagir sur la visite de débordaux, Shimakoso. Comme j'avais promis, soyez-en sûrs, cette vidéo va faire couler beaucoup, beaucoup, beaucoup d'encre. Voilà, donc on va juste prendre après le générique. Soufflez un peu. Bonjour tout le monde, comment vous allez ? J'espère que vous allez bien, c'est votre humble serviteur. En tout cas, si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite vraiment pas à t'abonner. Et puis, si tu es content, lâche-moi un pouceau pour me partager. Bonjour. Ok, nous revoilà, chers amis. Nous revoilà, chers amis. Je me nomme Stéphane Aoui à l'état civil, ça c'est mon Facebook. Ma chaîne YouTube, c'est Eritard de Cherche TV. Ma page Facebook, c'est Eritard de Cherche TV. Mon groupe Facebook, c'est On aime Eritard. Je réitère encore mon merci à l'endroit de toutes ces personnes-là qui m'ont appelé, qui m'ont dit merci, que ce soit par message comme par appel. Franchement, je me suis senti aimé. Je me suis senti vraiment, vraiment aimé. C'est quoi le débat du jour ? Je vous avais dit que je réalisais sur la visite de la Tisse de Bordeaux chez Général Camille Makosso. Ok, avant tout propos, voilà ce que je vous avais dit. Aujourd'hui, Eritard est un faux fan. Ce n'est pas bien grave. A la limite, je m'en fiche complètement. Aujourd'hui, Eritard est critiqué négativement par une petite minorité de personnes parce qu'au regard de mes vidéos, au regard de mes nombres de vues, de mes dislikes et de mes likes, on comprend clairement que la majorité de mes abonnés sont avec moi. À part quelques bébiques galeuses qui ne comprennent pas bien ma mentalité et qui parlent pour ne rien dire. Je ne vous en veux pas. Je ne vous en veux pas. C'est pourquoi je laisse vos commentaires. Certains amis disent que je supprimer mes commentaires. Non ! Je peux bloquer l'utilisateur sur ma chaîne, mais je vais supprimer vos commentaires. Pourquoi je ne veux pas supprimer 500 commentaires ? Je suis désolé. Tout cela participe à ma progression, à mon élévation. Voilà, à ma notoriété même sur YouTube. Donc, je vous dis merci pour cela. Tout le monde connaît l'histoire. Des jours en arrière, on voyait l'artiste de Bordeaux-Licoupha multiplié des postes et des directs à l'endroit d'un monsieur, d'un homme public qu'on connaît très bien, qui est dessus croix, pasteur, c'est-à-dire ministre de Dieu. Parce que, jadis, ces derniers-là avaient fait certains directs et avaient sorti certains propos désobligeants à l'endroit de l'artiste de Bordeaux-Licoupha. Et comme toujours, vous savez, il n'y a plus une parenthèse. Ériton ne va jamais changer pour votre plaisir. Jamais de la vie. Écoutez bien ce que je suis en train de vous dire. Je le dis, et à vous, et à l'artiste de Bordeaux-Licoupha. Je ne vais jamais changer pour votre plaisir. Je le dis bien au grand jamais. Voilà. Je poursuis. Et comme d'habitude, Ériton sort, il fait une vidéo vérité. Il fait une vidéo de réaction face à toutes ces sorties-là de l'artiste de Bordeaux-Licoupha. Un petit homme échoqué, un petit homme de table faux-fans, un petit homme de table hypocrite. Bref, ce n'est pas la première fois. Depuis que j'ai commencé à m'intéresser aux showbis ivoiriens, quel que soit l'artiste que je défends ou bien souvent que j'accuse ou bien que je réprimande, je suis souvent tagué de meilleurs fans, de top fans et par moments tagué d'hypocrite. Donc, ce n'est pas nouveau. Donc, il faut chercher un autre argument, il faut chercher une autre cassette pour pouvoir atteindre Ériton parce que Ériton, c'est quand même une petite expérience de presque trois ans maintenant sur YouTube. Donc, je ne suis pas à ce niveau-là, honnêtement. Je ne vais pas faire ce direct-là pour vous insulter, mais je viens encore toucher votre sensibilité à travers ces petits mots sans un jeu. La seule chose qui m'a fait le plus mal, c'est que certaines personnes, certains commentaires disent que j'ai insulté l'artiste des Bordeaux-Likoufa. Pourquoi être méchant jusqu'à ce point, les amis? Pourquoi être, franchement, avoir tant de mépris pour ma personne, chers amis? À quel moment j'ai insulté l'artiste des Bordeaux-Likoufa? À quel moment? Venez dire haut et fort ce que vous pensez tout bas. L'artiste des Bordeaux-Likoufa signifie que je suis venu injurer l'artiste des Bordeaux-Likoufa. Jusque-là, je n'ai pas encore insulté l'artiste des Bordeaux-Likoufa dans aucun de mes directs. C'est mon français qui fait mal, mais ce ne sont pas des injures. Est-ce qu'on se comprend? Voilà. Donc, vous vous dites que je n'ai pas insulté l'artiste des Bordeaux-Likoufa et je ne vais jamais insulter l'artiste des Bordeaux-Likoufa. Je n'ai que dit certaines vérités à l'artiste vis-à-vis de son comportement. Maintenant, parlons de sa visite chez Général Kamie Makuso. En tout cas, elle était pleine d'audace et au début, un peu, on va dire, entachée par de l'arrogance. On n'a qu'à se dire la vérité parce qu'au début, nous tous, on était connectés. S'il y a eu plus de 43 800 et quelques personnes qui ont suivi ce direct-là avec beaucoup d'attention, c'est parce qu'on se disait, qu'est-ce qui allait se passer après toutes ces sorties de l'artiste des Bordeaux-Likoufa face à la personne à qui l'allait d'hier. Ce n'est pas une histoire de popularité, ce n'est pas une histoire d'influence. Non, ça n'a rien à voir. Ce que vous devez savoir, c'est que les éternomes aiment le buzz. Les éternotes aiment les clashs. Et puis, beaucoup d'éternotes sont curieux. Voilà ce qui a suscité tout l'engouement que vous avez vu hier pendant les directs des Bordeaux-Likoufa. Et Dieu merci. J'aimerais tout d'abord féliciter, pour ma part, le général Kamik Makosso qui a fait preuve de grande sagesse, preuve d'une grande humilité qui ne dit pas son nom. Vous critiquez aujourd'hui, mais je connais plusieurs d'entre vous qui allaient se bagarrer en direct avec la tige des Bordeaux-Likoufa au regard de tout ce qu'il a fait les jours passés. Beaucoup d'entre vous n'en a jamais accepté que celui-là même qui m'a vilipendé pendant que je suis en train de pleurer ma femme ait l'audace de venir chez moi à la maison comme quoi me présenter un certain Yako. Donc je félicite le général Kamik Makosso. Maintenant, méchant, je dis bien méchant, serait de ma part de ne pas reconnaître la chose louable de la tige des Bordeaux-Likoufa. Comme je l'ai dit tantôt dans plusieurs de mes vidéos, nul n'est parfait. Moi je critique une situation bien précise. C'est pourquoi vous voyez par moment, je fais la promotion de la tige des Bordeaux-Likoufa, je le défende quand il faut le défendre et je le réprimande quand il faut le réprimander. Mais hier, au début j'ai eu peur parce que je me disais, il ne faut pas qu'il aille faire un scandale. Il ne faut pas que ça tourne à la bagarre. Il ne faut pas que ça devienne autre chose. C'était ma peur. Et Dieu merci, par moment ce dernier sortait des propos gênants pour les personnes qui étaient là et même pour nous les intendants qui étions connectés. Mais par moment, le mec aussi disait beaucoup de vérité dans une certaine humilité. Donc, grand respect à la tige des Bordeaux-Likoufa pour ce qu'il a pu accomplir hier. Parce que ça a été vraiment audacieux de sa part, mais en même temps mélangé à un brin d'humilité. Parce que, quelque part, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une humiliation pour la tige des Bordeaux-Likoufa. Quelle est une humiliation ? C'est-à-dire, pas une humiliation négative, mais c'est-à-dire, il s'est rendu petit, très petit, pour venir publiquement là, pleurer avec Makoso, chanter pour sa femme défunte. Et lui dit, Yako, voilà, il n'était même pas obligé de faire un direct pour qu'on puisse assister à cela. Quelque part, si vous êtes un peu rempli de sagesse, si vous avez l'i entre les lignes, vous allez comprendre que c'est au regard de nos nombreuses réactions là, que ce dernier là a fait son mea culpa et décidé d'aller demander pardon à Makoso. Parce que le Yako, je dirais que ce n'est rien d'extraordinaire, parce qu'à part lui, plusieurs personnes vont dire Yako à le général Kami Makoso. Mais ce qu'il faut retenir dans son direct qu'il a fait hier, c'est qu'il regrette, il regrette tous les propos qu'il a pu sortir à l'endroit du général Kami Makoso, parce que lui-même il le disait dans son direct, c'est parce que le général Maki Makoso a dit certaines choses dans le passé, c'est ce qu'il a poussé, sans se contrôler, à dire tout ce qu'il a dit là. Maintenant, quand l'artiste de Bordeaux-Likoupha fait ce direct, vous n'écoutez pas ce qu'il dit ou bien c'est parce que vous êtes simplement fan de l'artiste, donc vous, c'est l'artiste ou rien, c'est-à-dire vous ne réfléchissez plus, vous n'écoutez même pas ce qu'il dit. Bien au contraire, au regard de ses propos, de Bordeaux-Likoupha m'a grandi parce qu'il a bien compris ce que je lui ai dit dans mes trois directs concernant ce sujet-là. Il a très bien compris. C'est ce que vous n'arrivez pas à accepter. Et puis vous me targuez d'hypocrite. Je répète, je m'en fiche royalement. Mais tant que cette vérité-là sera en moi, que j'aurai la force et le courage de vous la dire, je vais toujours vous la dire, sans me gêner, mais en toute politesse. Comme je le disais tantôt dans ces trois directs derniers-là, autant vous estimez que de Bordeaux-Likoupha est un diger de vérité, autant il faut accepter aussi qu'on lui dise certaines vérités, même si ce n'est pas toute la vérité. Est-ce qu'on se comprend, les amis? De Bordeaux ne m'a pas humilié, je suis désolé, parce qu'aucun moment je suis sorti venu dire de Bordeaux tous les mots, les égis grossiers que vous avez sortis à tout bout du champ. Non, je n'ai jamais fait ça. Je suis venu simplement dire, et je répète encore que de Bordeaux, ce n'était pas le moment, et ce n'est pas le moment de faire ce que tu es en train de faire. Respecte un peu la mémoire de la femme, de l'épouse de ce monsieur-là. Respecte un peu sa douleur. Lorsqu'il finira d'enterrer sa femme, on va régler ce palable. On va réveiller ce récouché. Voilà tout ce que je disais. Voilà tout ce que j'ai dit. Et puis ça vous a fait mal. Tant que ça peut vous faire mal dans le sens positif, je ne vais pas me gêner les amis. Je vais continuer encore et encore. Et puis je ne félicite pas de Bordeaux parce que, bon, de Bordeaux a changé. Non, détrompez-vous, de Bordeaux n'a pas encore changé. Il a juste révélé un acte qu'il a commis. Et il est venu demander pardon. Si de là, on observe vraiment un réel changement, comme le disent les musulmans, Dieu merci, gloire à Dieu. Mais pour l'actrice que je connais, je dirais plus que beaucoup d'entre vous, je reste toujours sur ma soif. Je le dis au début de ma vidéo, je le félicite, je le respecte beaucoup pour ce qu'il a raconté hier, aux yeux du monde entier. Mais il faut que ce soit une continuité. Il ne faut pas que ce soit un geste de circonstance. C'est-à-dire, j'ai demandé pardon et demain, je refais les mêmes bêtises. Il faut que ce qu'il a fait là, lui donne lui-même des leçons. C'est-à-dire, c'est vrai, on peut s'énerver, on peut avoir des palabres, mais il y a des sujets avec lesquels on ne prend pas pour faire palabres, on ne prend pas pour faire clash, on ne prend pas pour faire buzz. Voilà ce que vous devez comprendre en fait. Voilà ces vérités-là qui sont aussi gênantes pour certains d'entre vous. Honnêtement, je vous le dirai encore, de tous les soi-disant défenseurs de De Bordeaux-Likoufa, je suis le plus aimé des fans de De Bordeaux. C'est ça qui est la vérité. Et c'est ça qui fait mal à beaucoup d'entre vous. Les fans de De Bordeaux savent ce qu'Eritore seul a accompli et continue toujours d'accomplir pour l'artiste de De Bordeaux-Likoufa. Les propos que je sors souvent là sont précieux. Mais comme je ne suis rien pour certains d'entre vous, vous ne considérez pas cela. J'ai fait la même chose avec Féji Jarrafat. Malheureusement, Dieu nous l'a enlevé. Aujourd'hui, c'est De Bordeaux. Si je parle, c'est pour le bien-être de De Bordeaux. Si je parle, c'est pour la progresser de De Bordeaux. C'est pour l'évolution de De Bordeaux. Excusez-moi, j'ai dit la progresser. Ça arrive. Pour le progrès de De Bordeaux, excusez-moi. Ah, les fans de De Bordeaux, les fans du showbiz, vous allez nous tuer. C'est-à-dire, on parle tellement avec le cœur que souvent, ça arrive quand on se trompe comme ça. C'est pour le bien de De Bordeaux, en résumé. Donc, ne vous fatiguez pas de continuer à commenter. Ne vous fatiguez pas. Mais je sais que chaque fois quand je sortirai une vidéo de De Bordeaux, vous viendrez encore regarder qu'est-ce que j'ai dit chez Latisse. Voilà. Tant que Latisse fera ce genre de sortie-là, moi et Ritor, je viendrai lui dire la vérité. Je viendrai lui dire qu'on ne fait pas ce qu'il est en train de faire. Mais tant qu'il posera de bons gestes comme il l'a fait hier, je viendrai lui dire merci comme je suis en train de le faire dans ce direct, tout en vous disant la vérité. Un vrai homme c'est celui qui dit ce qu'il pense. Parce que votre raisonnement de quoi je dois appeler Latisse pour lui parler en inbox-là, ça ne marche pas avec moi. Ça ne va pas avec ma philosophie en fait. Parce que quand tu dis que tu es fan d'un artiste, que ce dernier-là se permet, sans aviser même son entourage immédiat, faire un direct ou faire un poste pour lui dire ce qu'il a envie de dire, cela me donne plein droit de sortir pour lui dire que ce que tu es en train de le faire là, ce n'est pas bien. Je n'ai même pas besoin de le bipper pour lui dire je vais l'appeler ou lui envoyer un message. Je l'ai trop fait, ça n'a pas donné de résultat. Pour ceux qui me connaissent personnellement, ils savent que je suis quelqu'un de très respectueux. C'est pourquoi je me gêne. On me dit pourquoi tu partages le direct de Baby Philippe, pourquoi tu partages le direct de Vétoulolas. Je suis très fier, écoutez-moi bien, je suis très très fier de partager ces deux directs-là. Parce qu'à part ces deux directs, d'autres personnes ont réagi à l'égal des Tiesco et que je n'ai pas partagé. Mais si j'ai partagé ces deux directs-là, c'est parce que certes, aujourd'hui, vous êtes contre ces deux personnes-là, parce que 1, Baby Philippe, le plus arrière de Bordeaux et Vétoulolas, vous ne l'avez jamais considéré. Mais ils ont dit la vérité. Même s'il y a un qui parle en parabole, il y a un qui dit clairement ce qu'il n'a pas aimé chez votre artiste. Les deux ont dit la vérité. Ils étaient dans la même vision que moi. C'est pourquoi je me suis permis de prendre les vidéos pour les partager. C'est ce qui vous a dérangé. C'est pour ça que je deviens une hypocrite aujourd'hui. C'est pourquoi je deviens un soufan aujourd'hui. Je vous ai dit, désormais, appelez-moi le plus grand faux fan des Bordeaux de Bordeaux. J'en suis très fier. L'instant que ma chaîne va exister, que je pourrai booster la Tiesse des Bordeaux, que ce soit par la promotion, en lui disant la vérité, je ne vais pas me gêner. Je vais toujours continuer. Voilà. Je vous rappelle toujours, être fan, ce n'est pas devenir un mouton. être fan, c'est être très lucide et dire la vérité, quelque chose. Oh, il est faux. Voilà. Et comme d'habitude, je vais attendre vos commentaires, mais franchement, le résumé de cette vidéo, c'est pour vous, dit que nous sommes tous humains. Nul n'est parfait. De Bordeaux, au moins, dans son direct, a dit beaucoup de choses qui nous font entendre qu'il regrette vraiment tous ses propos qu'il a pu bien dire. Mais il était dans un élan de colère, dans un élan dans un élan de vengeance. Voilà ce qu'il y a de ce résultat-là. Même prochainement, dites à votre artiste de Bordeaux de pouvoir se contenir et mesurer ses propos avant de venir demander un pardon après. Même si le pardon, il est loin, il est applaudi. En tout cas, vraiment, merci de Bordeaux encore. Je dis vraiment merci, merci, merci beaucoup pour ce que tu as fait hier. Moi, franchement, tu m'as cloué le bec. Tu m'as cloué le bec parce que je t'ai surpris. Quand j'imagine que tu aimes dit dans tes vidéos que moi, Stéphane, excusez-moi, moi de Bordeaux, je ne peux jamais, jamais, jamais demander pardon à tout ce soir que tu le fais ainsi publiquement jusqu'à plus de 43 000 personnes qui te regardent en live et tu es en train de demander pardon à Camille Macosso pour ce que tu as plus bien dit. Et lui dit, Yako, en tout cas, bref, félicitations. Tu m'as agréablement surpris. Mais tâches d'écouter nos conseils. Tu n'as pas le monopole de la vérité, frère. Tu n'as pas le monopole de la vérité. C'est que je ne dis moi-même que par moments tu dis la vérité. Mais toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire dans certaines circonstances comme le décès de la femme de Macosso. Voilà pourquoi je suis sorti et je te dis ce que j'avais à dire. Voilà. En tout cas, merci à tous les légionnaires. Merci à tous les fans du Coupé-Décalé. J'espère que ce direct-là a été clair et limpide. On passe à autre chose et on prie de ne plus revoir ce genre de réaction-là. Moi, j'ai pris pour ne plus revoir ça. venant de l'attice de Bordeaux-Ricofa. Voilà. Sachez aimer vos attices dans le bon sens mais pas dans la bêtise. C'est d'abord M.CVT et Ritor partagez ce direct-là parce que je sais que ce direct-là sera partagé. On est ensemble. Ciao, ciao.